bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine alors cette vidéo pour vous faire une nouvelle review sur un coffret que je viens tout juste de recevoir puisque là vous le voyez il est encore sous blister il est tout chaud donc je l'ai reçu aujourd'hui et en fait donc c'est le coffret light sire tarot en version française donc du coup c'est un tarot que j'avais précommandé il ya déjà un petit moment donc je crois que je l'avais commandé l'été dernier et donc là on vient tout juste de recevoir voilà donc je suis allé le récupérer et donc je vais vous en faire la review en direct c'est à dire je vais vraiment l'ouvrir avec vous donc j'ai vraiment le découvrir avec vous et pouvoir regarder un petit peu comment se présente le coffret donc déjà quand vous voyez le coffret il est juste magnifique les couleurs sont juste mais tip top c'est un tarot qui avait été qui a été créé par chris anne donc c'était il ya peut-être trois ans c'est un auto édité au départ qui était un projet chris kickstarter et qui ensuite est sorti en mass market donc vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes donc d'achat de vente et d'achat et donc là arcana sacra donc les éditions arcana sacra a proposé son édition version française donc on va découvrir un peu tout ça d'ailleurs je sais que arcana sacra sur youtube a un compte une chaîne youtube et justement vous avez la présentation en avant première du light sears tarot alors du coup on va l'ouvrir bon déjà on va le regarder on va déjà l'ouvrir pour voir et de pas trop pas l'amocher vous voyez c'est trop beau mais les couleurs elles sont elles sont douces elles sont elles s'accordent bien avec la thématique de ce tarot qui fait assez new age donc là voilà comment il se présente et on va lire ce qui est écrit au dos donc bienvenue dans le light sears tarot édition française retrouver un monde d'archétypes auquel se mêlent des graines de sagesse un voyage puissant pour partir à la découverte de votre lumière conçu tel un outil de guérison ce jeu vous guidera pour vous connecter à votre force intérieure laissez vous charmer par ses couleurs flamboyantes et partez à la rencontre de personnages à l'esprit libre ce bijou à l'esprit bohème et spirituel vous sera précieux à il sera votre précieux allié pour votre quotidien unique et lumineux il vous aidera à réunionner de toute votre magie libérez vous de vos blocages et découvrez vos pleins potentiels votre voyage commence ici donc là vous voyez on vous dit que alors il est au prix de 32 euros et ici vous voyez on vous dit ce qui se trouve dans le coffret donc vous avez le tarot le livret donc le guidebook et le coffret voilà en mode cloche donc du coup il est vraiment très beau mais vraiment je suis vraiment vraiment contente de mon achat il est magnifique au niveau des couleurs donc on va l'ouvrir bien évidemment c'est vraiment un classique chez arcana sacra au niveau des coffrets moi j'ai déjà quelques coffrets chez eux ils se présentent tous de la même manière donc c'est vraiment très 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 pratique pour pouvoir ranger le guidebook et et les cartes donc voilà tip top allez on va ouvrir le coffret il est super beau vraiment rien à dire de l'ombre à la lumière alors donc là on a le guidebook qu'on va mettre et ici on a donc les cartes je vais essayer de retirer voilà là vous avez quand même voilà la boîte où sont enfermés les cartes comme ça on le regardera après donc ici si j'enlève le carton c'est super beau vraiment magnifique en fait on retrouve des personnages des arcanes du tarot voilà vraiment très beau rien à dire au top allez non 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 ne fais pas de bêtises voilà c'est bon on va mettre de côté et voici donc le guidebook et les cartes donc on va commencer avec le guidebook qui se présente comme ceci qui est super beau il est très conséquent aussi franchement voilà alors pour ceux qui ont l'habitude de commander chez arcana sacra on a un petit peu le même type de guidebook c'est toujours présenté pareil avec du papier glacé vraiment très complet au niveau du du livre et moi j'aime bien ce que fait justement l'éditeur par rapport à ça donc j'aime beaucoup vraiment c'est c'est un bon guidebook et pour moi 32 euros ça vaut son prix par rapport à la qualité on regarderait la qualité des cartes mais vu les cas vu les autres coffrets que j'ai avec arcana sacra la qualité des cartes est quand même pas mal donc je je ne m'inquiète pas voilà donc du coup ici vous avez donc première page là vous avez une présentation donc de chris anne là vous avez le sommaire ici vous avez une petite présentation là on commence donc par nous expliquer un petit peu comment fonctionne le light à quoi sert le light star ou donc guérir par le tarot là on nous explique que pour commencer voilà comment comment faire quand on commence avec avec ce tarot on vous explique même si c'est votre première expérience comment cela se passe donc ça c'est pas mal aussi alors choisissez vos cartes d'ombre et de lumière ok c'est pas mal je suis désolé c'est vrai que je le découvre en même temps que vous donc là je suis en mode je le découvre mais bon c'est vraiment carte droite est renversée donc ça c'est que là c'est du tarot lire les cartes là vraiment c'est très intéressant pour les personnes qui débutent dans le tarot et qui ont ce qu'ils souhaitent en fait pouvoir avoir un petit mode d'emploi de comment se passent des tirages au tarot et donc là c'est vraiment bien fait c'est pas mal j'ai pas le temps de tout lire mais je prendrai le temps de le faire à tête reposée mais de ce que j'en lis ça a l'air pas mal quand même là on vous donne quelques astuces astuces pour une lecture intuitive on vous propose aussi de tenir un journal pour voir un petit peu l'évolution tirage après tirage donc là on vous propose ensuite comme le classique char cana sacra les différents tirages proposés donc le tirage de l'ombre et de la lumière le tirage du voyant de lumière le tirage des connexions profondes voilà le tirage d'appel à l'amour le tirage de la joie de l'âme et là du coup on démarre avec l'explication des arcades majeures voilà et donc là on démarre avec le premier arcades majeures qui le fou donc là vous avez du coup les concepts clés on retrouve vraiment ce que ce qu'a l'habitude de proposer arcana sacra dans ses guidebooks donc vous avez le concept clé avec la vision de lumière la vision de l'ombre la de la carte et le message du fou voilà donc là on vous propose un nouveau tirage avec le tirage du jeu de la confiance voilà où on vous dit que la carte une c'est vous la carte 2 c'est la confiance la carte 3 c'est le test et la carte 4 l'illumination c'est pas mal en fait d'accord ok donc là on nous propose un autre tirage possibilité de tirage donc c'est pas mal vraiment c'est vraiment pas mal pour les personnes qui débutent ou qui ont voilà ces concepts de tirage ça peut être intéressant pour justement vous lancer donc c'est vraiment pas mal alors donc là on a ensuite le magicien et ensuite du coup on continue avec les les arcades majeures donc ce qui est super avec arcana sacra aussi c'est que vous avez vraiment l'image qui est en couleur est vraiment pour le côté papier glacé qui est pas mal aussi donc après on devra on devrait passer voilà sur les arcades mineurs c'est franchement les images et les dessins sont magnifiques moi j'aime beaucoup ces dessins et voilà et donc là on démarre avec les bâtons et donc pareil vous avez l'as de bâton la carte qui est représentée les concepts clés la vision de la carte le message de l'as de bâton et ainsi de suite vraiment un très beau guide bouquin vraiment avec les couleurs douces comme ça c'est on a envie de lire quoi ça donne vraiment là on a ensuite les remerciements oui voilà là on a un joli mandala qui magnifique très beau vraiment rien à dire très très beau au top je suis vraiment contente je suis contente allez on continue et on va regarder les cartes voilà présenté dans cette jolie boîte magnifique les couleurs elles sont très douces et elles répondent vraiment à la thématique du tarot du light joli jeu de couleurs joli bleu vert blanc très beau et donc là on a les cartes voilà super allez on va ouvrir je vais essayer de faire le moins de dégâts possible parce que ce serait vraiment ballot qu'avant de l'utiliser je le boudille alors du coup voici les cartes le dos des cartes fidèle à l'origine enfin en tout cas au light sire tarot donc rien ne change ensuite au niveau de la qualité on est quand même pas mal c'est de la bonne qualité 1 c'est pas ouais franchement là rien à dire vraiment elles sont épaisse elles sont vraiment pas mal je pense que là ouais rien à dire mais au niveau des couleurs magnifique magnifique allez on va regarder tout ça et puis là je vais me taire et je vais vous laisser à admirer le joli travail de chris anne j'espère que vous pouvez voir voilà voilà et je vous laisse admirer et là je me tais on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 déçue par leur travail, donc je m'attendais vraiment à une qualité identique à celle que je vois là donc je ne suis pas du tout déçue et puis je vous remontre la qualité vraiment rien à dire, là vraiment on est quand même sur du papier cartonné c'est vraiment pas mal, vraiment c'est même pas du semi c'est de la bonne qualité voilà donc si vous hésitez encore je vous recommande vraiment la version française en plus ce qui est bien c'est que vous avez le guidebook qui peut aider aussi puisqu'on peut avoir quand même des idées par rapport à la carte, enfin voilà donc ça peut être intéressant et j'ai souvenir alors après je peux me tromper parce que c'est vrai que ça varie, mais j'ai souvenir que la version anglaise je l'avais vue au prix de 22 ou 23 euros vous rajoutez 8 euros 8-9 euros, vous avez la version française avec un super joli coffret des cartes magnifiques avec un beau cartonnage un guidebook tout en français donc voilà si vous hésitez encore et que vous souhaitez vraiment vous le procurer je vous recommande vivement cette édition française voilà donc écoutez j'en ai terminé avec cette présentation j'espère en tout cas que cela vous aura plu et n'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires de vos ressentis à aimer si vous avez aimé en cliquant sur le petit pouce en haut et à vous abonner à ma chaîne pour continuer à voir mes futures vidéos en attendant je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très vite bye bye et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt